Je suis en train de m'entraîner pour passer le code actuellement. Sensation introvertie, en fait c'est un truc d'ISTJ. Le code de la route a été créé par Thomas Pesquet et ses amis, très clairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire mon truc normal et quand je verrai un truc intéressant, je vous le montrerai. D'ailleurs, dans la conception du questionnaire, il ne te demande pas ce que tu as compris pourquoi, il te demande juste est-ce que tu sais ce que tu dois faire. Si tu sais pourquoi, c'est encore mieux. Mais si tu ne sais pas, tant que tu as retenu par cœur Sensation introvertie, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle et telle situation, au final, c'est tout ce qu'on te demande. Et c'est tout ce qui est nécessaire au final. Parce que si tu sais ce qu'il faut faire à chaque fois, ST, tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi est-ce que tu dois le faire. Tu sais ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, ce n'est pas le souci en fait. Là, je ne sais d'ailleurs pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, NT, tu vois, je vais essayer d'imaginer comment est-ce que ça doit marcher. Dans un tunnel sombre, donc les feux de croisement, j'imagine que c'est fait pour ça. Quel est le premier risque en tunnel ? Le manque de visibilité. Je circule avec les feux de croisement. Et là, par exemple... Bonne réponse, B. Merci. Et là, par exemple, ils ne te disent pas pourquoi. Ils ne te disent pas pourquoi est-ce que les feux de croisement sont utilisés plutôt que les autres. Ils te disent... Enfin déjà, quel est le risque ? De quoi est-ce qu'on a peur ? C'est du chaos. Du chaos possible qui pourrait arriver si on ne respecte pas les règles du code de la route sensation entrevertie et même ISJ. La polyconsommation multiplie le risque d'accident par 14, réponse C, par 2, réponse D. Et ça, par exemple, ils sont très précis. Multiplient grandement le risque d'accident, on comprend qu'il ne faut pas le faire. Mais non, non, par 14 précisément. Qu'est-ce que la polyconsommation ? Je me souviens. ST. Chacune de ces substances augmente le risque d'accident. Les statistiques sur quoi est-ce qu'ils se basent ? Sur les chiffres, sur les statistiques. Les statistiques d'accidentalité routière montrent que la polyconsommation multiplie le... Ok, très bien. Refuser de m'arrêter alors qu'un agent m'a fait signe constitue un refus d'obtempérer. C'est un délit qui entraîne un retrait de 6 points, une amende de 8500 euros et une suspension du permis de conduire. Bonne réponse, B et C. Voici le règlement. Si tu fais ça, tu risques ça, ça et ça. Il y a des règles, c'est précis. Ce qu'ils font, c'est qu'ils imaginent toutes les possibilités, ils imaginent toutes les manières dont ça pourrait mal tourner. Attends, mais si quelqu'un fait ça, alors si on lui dit de s'arrêter, mais qu'il ne le fait pas. Ils imaginent une possibilité, un chaos possible et pour ce truc-là, ils mettent des règles. Ils imaginent un truc, pour ce truc-là, ils mettent des règles. Pour tel délit que quelqu'un pourrait faire, telle règle. Pour tel délit, telle règle. Et c'est vraiment N-E-S-I. Ils vont essayer de voir toutes les possibilités, intuition extravertie, et ils vont instaurer des règles et des trucs précis, S-I, pour chacune de ces possibilités-là, pour justement les éviter toutes. Et au final, quand N-E et S-I marchent ensemble, ils marchent ensemble, en fait. Ils ne marchent pas l'un contre l'autre. C'est juste une coopération. Ils vont imaginer plein de trucs et ils vont imaginer des règles. S-I-N-E, et chez les double-observateurs, ça marche très très bien. Il n'y a que chez moi et chez eux que ça ne marche pas. J'ai choisi le bon carburant pour mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je précise aussi qu'on est censé avoir des cours qui expliquent, en fait, un peu tout ça, que je n'ai pas lu. Comment être sûr de ne pas faire d'erreur ? Je me réfère à l'indication sur la... Comment être sûr de ne pas faire d'erreur ? Comment être sûr de ne pas... Ouh là là ! De quoi est-ce qu'on a peur, encore une fois ? Du chaos. Je me réfère à l'indication sur la trappe... Je me réfère à quoi ? Je me réfère à la sensation introvertie. Je me réfère aux indications, je me réfère aux règles, je me réfère au manuel, tu vois. Je n'imagine pas, je ne prends pas d'initiative personnelle. Ah, peut-être que si je fais ça... Non, je me réfère aux indications. C'est écrit juste là, regarde. C'est écrit. Mais pas de panique. Mais pas de panique. Les distributeurs indiquent clairement les carburants. Pas de panique. Eh ben voilà. Pas de panique. Les distributeurs indiquent clairement. C'est indiqué clairement. Je suis rassuré, parce que sinon, moi, j'allais paniquer. S'il n'y a pas des indications claires et des règles précises que je peux lire et que je peux suivre, j'aurais vraiment paniqué. Comment doit être la ceinture pour être efficace ? Efficace, comme le MBTI. J'adore rire. Réponse B. À quoi sert le régulateur de vitesse ? Et à chaque fois, c'est à quoi ça sert ? 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 Pas pourquoi, est-ce qu'on l'a inventé, ou je ne sais pas quoi, c'est à quoi ça sert ? Est-ce T ? Ce n'est pas du... Est-ce que c'est cool ? Est-ce que... Non, c'est à quoi ça sert ? On veut que ça serve à quelque chose. Là, on est entre penseurs. On veut que les choses servent à quelque chose. On veut avoir des raisons. On veut que ça marche. On veut que ce soit utile. Tu vois, tout ce champ lexical qui est lié au penseur. Et ça, c'est vraiment marrant aussi, parce que c'est quelque chose que font très souvent les SI dominants, c'est qu'ils vont aller agresser tout le monde, enfin, bon, en fonction de leur mode, etc. Mais souvent, ils vont te harceler pour avoir des recommandations qui sont claires. Ils ne sont pas responsables d'imaginer comment ça marche. Ils ne sont pas responsables de remplir les trous, tu vois. Non, ils sont responsables de connaître les indications, etc. Et du coup, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont justement demander, quand c'est fait avec... Enfin, de manière raisonnable, c'est très bien. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller demander tout le temps. Ils vont harceler tout le monde. Dans ce cas-là, je fais quoi ? Mais dans ce cas-là, je fais quoi ? Et dans ce cas-là, je fais quoi ? Et dans ce cas-là, je fais quoi ? Enfin, j'espère qu'il ne faut pas dire... En mettant des bagages sur le toit, la consommation de carburant est multipliée par 4. La bonne réponse est la réponse A. OK, pourquoi est-ce que c'est... Est-ce que c'est ça le problème, en fait ? Parce qu'eux, ils te disent, genre, comme on a vu, ils te disent qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça marche. Faire ça, ça engendre plus de consommation de carburant, mais ils ne te disent jamais pourquoi. Enfin, pas jamais, mais des fois, genre vraiment, tu ne peux pas expliquer pourquoi, peut-être. Bon, après, je suis censé avoir lu les cours, mais bon. Je vais faire mes bagages, mais où allez-vous ? À Shanghai, ils n'auront aucune de voir rien. Je vais faire mes bagages, à New York, devant, en France. Téléphonez en conduisant multiplié par 5 les risques d'accident. à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada